Salut c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire. On va regarder du nouveau gameplay sur Far Crysis. Je l'ai juste survolé pour voir ce que proposait cette vidéo. Si vous voulez la voir en meilleure qualité, le lien sera dans la description. Je précise, c'est un best-of, donc il y a certains éléments de gameplay qu'on a déjà vu ensemble et d'autres que peut-être vous avez déjà vu de votre côté, mais moi je ne l'avais pas vu en fait. Le lien sera en description, je l'ai déjà dit ou pas, pour regarder en meilleure qualité. Le jeu sortira le 7 octobre 2021, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai envie de dire 2011, c'est un peu dépassé, et 13 minutes 40 qu'on va regarder ensemble, c'est un jeu que j'attends un peu. Il y a certaines choses qui me fait peur, tout comme je vous l'avais dit dans les autres vidéos qu'on avait fait sur le jeu, c'était l'intelligence artificielle qui pour le moment est légèrement au ras des pâquerettes, mais comme on le dit, le jeu est encore en cours de développement, j'espère que ça sera amélioré quand il sortira. C'est un truc que j'avais souligné et certaines personnes, enfin peu de personnes m'avaient fait, oui mais il est encore en cours de développement, oui c'est vrai, j'espère aussi que ça sera amélioré, mais comme je le dis, moi je suis un passionné de jeux vidéo et je vous donne mon avis en réaction aux choses que je vois, et l'IA pour le moment est un peu au ras des pâquerettes complètement. Alors on voit notre petit chien, donc c'est parti, let's go, on va avoir quelques phases de shoot et là on va pouvoir voir l'IA comment elle est, et le chien qui nous aidera justement lors des phases de combat, je vais diminuer, c'est super fort, pour le moment l'IA c'est le truc qui fait un peu peur parce que les éléments du décor, sinon le jeu est très joli, les armes ont l'air d'avoir un recul, ça on l'avait déjà vu en vrai, on l'avait déjà vu mais on n'avait pas eu le passage avec le chien, ça on l'avait déjà vu ensemble, ou l'explosion par contre elle n'est pas, l'explosion n'est pas incroyable encore, par contre les arbres qui tombent ça c'est appréciable, ça c'est des choses qu'on avait déjà entre aperçu avec le mec sur son cheval justement qui ne bougeait pas, mais vous allez voir un peu plus loin, normalement il y a des choses qu'on n'avait pas vu, des décors, des armes, ça aussi on l'avait déjà vu. Mais ça fait du bien de se rafraîchir un peu la mémoire et je crois que d'ailleurs c'est en meilleure qualité la vidéo aussi là c'est en 4k, mais ouais la densité de, de végétation, des armes qui risquent d'être vraiment drôle à utiliser. Et ouais les armes ont l'air quand même intéressantes, elles sont bien modélisées je trouve. Ouais tout ça on l'avait déjà vu là, pour le moment il n'y a rien de nouveau, on avait vu le temps qu'on avait vu, quand est-ce que ça arrive, moi j'ai survolé je suis arrivé dans des entrées, mais tout ça on l'a déjà vu là, ils sont en train de se moquer de moi ou quoi ? Ça on l'avait pas vu ça, tiens attendez, est-ce que, je reviens quelques secondes, ça on avait vu, le ragdoll ça on l'avait vu, ça également par contre ça ce genre de bâtiment, genre d'usine désaffectée, enfin désaffectée pas tellement, on voit qu'il y a une caméra, un système d'alarme, on voit qu'il y a l'air d'avoir un piège, très discret au passage. Ouh, pas mal pour l'infiltration, ça les phases de snipe, on l'avait déjà aussi déjà regardé, et son pote qui a l'air vraiment se soucier de la mort de son collègue. Ouais attendez ça je vais le passer, même si c'est agréable de revoir quand même certaines choses qu'on avait déjà vues, j'ai envie de voir pas mal de nouveautés. Ouais c'est ça le truc de l'IA, c'était ces éléments là quand on avait déjà regardé. C'est quoi ce pistolet ? En même temps vous me direz, il conduit, il tire avec une main mais bleu 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 bleu. Moi j'aime bien, je trouve ces petits moments apaisants quand on voit juste le paysage, les petits oiseaux qui chantent. Oh la tyrolienne ! Bon ça on l'avait déjà auparavant dans d'autres Far Cry aussi. Ah ils mettent vraiment le paquet sur les armes. Ça aussi on avait déjà aperçu ça, je l'avais déjà dit ou pas ? Ça me rappelle une des villes qu'on avait dans secrète de Dead Island. Non c'était pas Dead Island, c'était... Ok je me confonds de nom. Avec... Je m'en rappelle plus. J'aime bien les petits pots là, vous voyez pas ? Vous voyez pas avec ma grosse tête. Mais c'est tous ces détails, c'est... Il y a tellement de choses à l'écran d'afficher. C'est ça qui est incroyable. Le jeu il va me revenir. Ouais ça sert plus pour éradiquer les ennemis dans un certain périmètre que pour s'envoler pour le moment. Comment il s'appelle ce jeu ? En plus il y a le 2. Si vous l'avez pas vu sur la chaîne principale, il y a la vidéo de BimMG. Comment il s'appelle ce jeu ? Pas Dead Island ? Mince, il y a le 2 là. En plus je vous en ai fait des vidéos pour vous en parler où on fait du parcours avec des zombies. Il y avait une deuxième ville, pas cachée, mais c'était l'autre moitié du jeu. Ça on l'avait vu, le jetpack n'était pas super bien détaillé. Enfin je dis jetpack mais c'est plus une arme de destruction massive. Pour le moment, ouais. Et les voitures, j'aime trop la modélisation des intérieurs. Avec les petits flamants roses. Ça, les flamants roses, ils l'aimaient bien. Déjà dans Watch Dogs 2, il y en avait pas mal. Mais ouais, ça peut être vraiment fun. J'espère qu'il y aura. Je ne sais même pas s'il y a un mode cop en vrai, je ne sais même plus. Dans la plupart des Far Cry, on a pu jouer avec nos amis. J'aime trop. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment un truc magique avec les intérieurs, le chapeau, le truc qui sent bon. Vous ne voyez pas avec ma grosse tête. J'ai toujours pas le nom du jeu qui me revient pas en tête. Il a un petit t-shirt. Vous pensez qu'on pourra tout doux l'habiller ? Je mettrais bien un Marcel et tout. Gentil. Ce sera peut-être une monture. Je raconte n'importe quoi. Bon, le chien, encore une fois. Il est trop mignon. Comment peux-tu tuer autant de gens en étant aussi doux et si attachant ? Oh, good dog ! On ne dirait pas que c'est lui qui fait un bruit de jet ski ? Trop bien. J'aime les petits passages de plage avec un petit chien aussi mignon. Je cherche en même temps le nom du jeu depuis tout à l'heure, mais il ne me revient pas. Oh, on va avoir une pub. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pub ? Attention, le suspense à Unlisted. Ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué d'ailleurs. Il faudrait que j'y rejouer. J'attendais des nouvelles cartes. Je crois qu'il y en avait une dans la neige, mais je n'y ai pas joué encore. Mais il est trop adorable. Il est trop mignon ce chien. Ouais, ça, c'est des passages qu'on avait déjà vus aussi. Ah, je pensais, moi, quand j'ai survolé, il y avait plus de passages que je n'avais pas vus. Tiens, c'est assez marrant, ça. Par contre, ces passages zen, là, où il n'y a pas de son et tout, pas de guerre, c'est des éléments qu'on n'a pas trop aperçus, ça. Les cocotiers. Est-ce qu'on pourra faire tomber les noix de coco sur les ennemis ? Ça, ça pourrait être drôle. Ça, ça pourrait être très fun. Mais ouais, même les environnements ont l'air vraiment vivants avec les gens. Les décors ont l'air très beaux. Et ça fait vivant. On voit vraiment des personnes qui font leur vie. Ça, j'aime bien ces petits passages reposant dans les décors. Attendez, c'est moi ou son bec, il a traversé son cou ? Sûrement les animaux légendaires à chasser. Waouh ! Ça, je ne l'avais pas vu, ça. Je trouve ça super, super beau. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la piscine, mais... Non, les couleurs, ils les ont bien choisies. Ça me plait. Ouais, je trouve que... Là, ça ressemble un peu à une carte de Battlefield. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de petits détails qui sont... Dans tous les décors, qui sont un peu cachés. Même le bateau, je trouve que c'est cool. J'aime bien. Aïe ! Moi, je me suis fait mal. J'aime beaucoup. Ouais, on aura pas mal de chiens errants. Ça serait marrant de voir ce que notre chien, les interactions, si on lance notre chien, s'il réagit avec les autres ou non. Là, la ville, par contre, elle fait vraiment morte. Pour le coup... Mais ça, c'est les étendues. Ça a l'air tellement grand. On se croirait dans un Just Cause. Ça, ça me plaît. C'est ses grandeurs. Ça, on l'avait vu aussi. Mais regardez juste moi ça, ce passage en... Mince, c'est le clic droit. Ces passages en haut, je suppose qu'on va pouvoir passer par là. Mais le bunker, tout, visuellement, c'est très réussi. À côté de ça, je vois quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas non plus super emballées, qui trouvent qu'il n'y a pas énormément d'évolution. Je suis légèrement d'accord avec vous. Moi, ce qui me parle surtout là, c'est les environnements qui me donnent envie de me promener pendant des heures dedans et de chercher tous les trucs cachés. C'est vrai que c'est ça qui me tente. Vivement d'autres gameplays qui en montrent encore plus. Ça, c'est des choses que j'avais déjà vues, mais ça fait toujours plaisir de se rafraîchir la mémoire. Donc ouais, je pensais qu'il y avait quand même plus d'éléments que je n'avais pas vus. Même ces passages, on les avait vus ensemble, mais c'était plus rapide. C'était des fragments de secondes. Là, on a de mes souvenirs. Là, ça dure plus longtemps cette séquence. Ouais, ça si, on l'avait vu, mais je crois que c'était plus coupé parce que là, il va tuer le mec. Ouais, c'est ça. Encore une pub ! Bon, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? Ah, celle-là, on la voit tout le temps. C'est le plaisir de regarder une vidéo ensemble. Donc vous, vous avez les pubs que je regarde là, et vous avez en plus des pubs sur ma vidéo. Ah, il y a tout qui bouge, les arbres. J'espère qu'il sera optimisé sur PC. Ouais, ça bouge bien. Même, je trouve... Ça, c'est juste un mini détail. Vous n'allez pas forcément le voir avec ma grosse tête. Encore une fois, il faudrait que je l'enlève l'espace de quelques secondes. Mais les feuilles, vous voyez, ça, c'est un bananier, j'imagine. Et de voir des feuilles, normalement, il ne se donne pas la peine de faire également les feuilles un peu abîmées, un peu mortes. Mais ça rajoute une immersion supplémentaire. Parce que les arbres, ils peuvent être en mauvais état et tout. On a les réflexions. Et c'est marrant, la façon dont c'est filmé, c'est vraiment... C'est du 21 neuvième, c'est pas du 16 neuvième. Et là, je trouve ça trop beau. Là, je trouve ça trop beau. Là, j'ai juste envie d'aller ici avec mon maillot de bain et de sauter avec un cocktail sans alcool. Mais là, c'est typiquement le genre de truc où je ferais plein d'images de captures d'écran dans tous les sens. Oh ! Il y a un truc dans les Far... C'était surtout Far Cry 1. On pouvait passer sous les petits cabanons et tuer les ennemis d'en dessous. Ça, c'était un truc que moi j'aimais beaucoup pour la discrétion et qu'on avait perdu avec les autres. Ouais, cette arme, elle est vraiment canon. Elle fait un peu courte dans la main. Quand il regardait de côté, elle faisait beaucoup plus grande, non ? Là, elle fait toute petite. Là, elle fait un peu plus grande. Un effet de perspective. Là, on dirait qu'elle est microscopique. Ouais, non, mais même la végétation dans les forêts... Regardez sa main ! Je suis mis au mauvais moment, il n'y a plus de lumière. Sa main, c'est quoi ? C'est des pustules, des verrues ou je ne sais pas quoi. En vrai, je trouve que la campagne comme ça, la végétation, la jungle, je la trouve 100 fois plus immersive, 100 fois plus jolie que lorsqu'on a la ville comme ça. C'est très beau, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est beaucoup moins... Ça me donne beaucoup moins envie de me promener dans le décor qu'on voit ici. Bon, là, après, quand on est dans la ville, ça va, bien sûr. Ah non, c'est... Moi, c'est les couleurs, surtout, qui me parlent. Ouh, le retour de ce véhicule ! Le retour de ce véhicule. C'est très lent, mais j'aime bien, même si ça ne tire pas dans tous les sens. Ces moments reposants. Il est en train de faire quoi ? Il est en train de scanner la dame... Non, il montre une photo, regardez, il cherche une personne sur la photo. Ça, c'est bien, ça rajoute aussi de la vie dans la ville, dans les villages. De voir que les gens, lui, il est sur son téléphone, je ne sais pas ce qu'il faisait, il roulait une cigarette, j'ai pas fait trop attention. Ça me plaît. En vrai, là, ça me plaît de plus en plus, juste quand je vois tout ça, là. Je dois dire que je suis davantage hypé, plus par l'exploration que par le fight en soi. Ou pardon pour ma gorge. Et même par les armes, elles ont l'air bien fun. Là, j'aimerais bien tirer dans le pneu, voir ce qu'il se passe. Tire dans le pneu, mec ! Ok. Et là, ça, c'est un des plans aussi qu'on avait déjà vu. Mais c'est le bunker de tout à l'heure où je supposais qu'on pouvait passer en haut. Mais le téléphone, il ressort tellement bien. Avec le trésor, il doit y avoir une flèche, un trésor à chercher quelque part par là. Mais là, c'est un plan. Ça, c'est vraiment neggen. Avec le vase à l'intérieur de la voiture. Ah oui, là, il va ressortir son téléphone. Ça, on l'avait vu. Mais oui, c'est ces passages-là, on les avait vus, mais en beaucoup plus rapide. En beaucoup plus animé. Ça nous laisse le temps de contempler plus les petits détails de partout. Vous l'avez vu ? Mince, ma souris revient. Il a fait spawn une caisse. Regardez le magicien. Juste là. Attention. Oup. Hey. Hello. Bah, vous me direz en commentaire ce que vous... On arrive déjà à la fin. En même temps, j'ai sauté quelques passages. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, là, ça me... C'est le monde, en fait. Vraiment le monde qui me hype. Plus que le... Plus que le reste. Même le scénario, il ne m'intéresse pas tant que ça pour le moment. Ouais, le cheval. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Un petit j'aime. C'était une vidéo tranquille. Où on a pu en voir quand même un peu plus. Mais... Ouais, voilà notre zone de jeu. Mais ce qui me plaît, c'est surtout... C'est que ça a l'air d'être détaillé de partout. Il y a l'air d'avoir... Chaque endroit qu'on regarde, on a l'impression qu'il y a des trucs cachés à chercher. Donc, merci à tous. Et voilà, c'est l'arsenal. On l'a déjà vu ça. Merci à tous. Rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. Et... À bientôt. Ciao. On va bien s'amuser en tout cas quand il va sortir. Je pense qu'on va se faire plaisir avec les arbres. On va pouvoir se faire des bonnes vidéos. La chasse légendaire, l'exploration, tout... Mettre le bazar dans les villes. On va s'amuser. Voilà. C'est le mot de la fin. Bye. Bye. Bye.